Je suis responsable de la section corps, oui. Ça fait 19 ans que je suis à l'orchestre. Ah, 19 ans ? Lui, il est entré il y a quelques années. Eh bien, oui, je suis doublur en satin. Ça fait 17 ans. Je suis rentré en janvier 2016, après une période de stage de 9 mois. J'ai eu la chance dans ma vie de faire beaucoup de choses, beaucoup de répertoires, beaucoup de styles différents. Et c'est vrai que quand on passe 12 ans avec Pierre Boulez, c'est une école assez fantastique. J'ai eu la chance non seulement de le mettre en profit ici à Toulouse, mais aussi au conservatoire de Paris, où j'enseigne depuis une dizaine d'années déjà. Jacques, c'est quelqu'un qui a la passion de transmettre, donc il l'a bien fait avec moi. C'est super soliste ici. C'est lui qui nous conseille surtout le côté artistique. C'est lui qui nous guide dans toutes les tenues de notes, tout ce qu'il faut faire pour donner un bon résultat. Nous sommes sept actuellement, sept titulaires. Nous sommes trois corps aigus et demi, si je puis dire, et trois corps et demi graves. On a une personne qui fait un peu de corps aigu, un peu de corps graves. Là, par exemple, c'est un corps triple qui permet de jouer facilement dans l'aigu. Là, on a un corps double qui permet de jouer difficilement dans l'aigu. Je suis corps grave. Ça soutient tout le pupitre. J'aime bien les sons graves, bien gras. Pourquoi a-t-on besoin d'une doublure dans cet orchestre ? On a besoin de doublure dans un répertoire bien spécifique où le corps solo est très sollicité. Donc la doublure sert un petit peu à faire les cascades et les parties fortées pour que le corps solo puisse jouer sa partie soliste beaucoup plus à l'aise. Il a 41 ans aujourd'hui. Donc évidemment, le corps solo va être très exposé, mais chaque partie de corps est un petit peu, entre guillemets, soliste. Donc oui, on va être amené à être exposé, bien sûr. La plupart des jeunes cornistes travaillent le corps aigu, le corps grave, etc. Et ce qui change beaucoup, c'est un peu les facultés mentales, le moral, disons, des troupes. C'est-à-dire que quand on est corps aigu, on a des responsabilités, on a des solos, on se retrouve seul. Et ça ne veut pas dire qu'on joue mieux que les autres, mais ça veut dire qu'on a un mental qui est fort, j'ai envie de dire. Si c'était un animal, le corps, ça serait quel genre d'animal ? Le loup, ou la louve, quelquefois. Parce que les femmes jouent du corps, il faut bien se le dire. Il n'y en a pas beaucoup. Ici, aujourd'hui, il n'y en a pas, non. Enfin, sauf erreur. Chaque palette a un accord, en fait. Un circuit de tuyaux. Et ici, il y a l'accord général. Et là, c'est l'accord du corps en fa. Donc, le système le plus simple du corps. C'est humide à l'intérieur ? Oui, ça se remplit de condensation. Donc, il y a un peu de flotte de temps en temps. Il faut le vider souvent à constamment. Et le mien, oui, il est précieux. Il est allemand et il coûte relativement cher. 14 000 euros qu'il faut changer tous les 5-10 ans. Parce que le métal s'use à force de vibrer. Le corps, on le retrouve partout, en fait. Il y a du corps partout. Malheur, c'est une des oeuvres typiques pour le corps. Toute la palette de nuances et de tessitures de l'instrument est utilisée. Le Strauss, les Wagner. Sa présence est partout. Dans les musiques de films, de dessins animés que regardent les enfants. Tous les Star Wars, les Indiana Jones. C'est régi par le corps. C'est vrai que le corps, c'est la plupart du temps de couleurs. C'est rare quand il y a des solos, à part les concertis que Mozart nous a écrits. Moi, j'aime bien dire que c'est un mix entre une trompette et une clarinette. Un instrument qui peut être très chantant, mais très percussif et très cuivré à la fois. Oui, on peut produire différentes sonorités à l'aide des sourdines. Des sourdines sèches, des sourdines sont bouchées. Étant donné qu'on met la main dans le pavillon, ça nous sert pour le tenir. Ça nous sert aussi pour faire des couleurs un peu plus feutrées si on bouche un petit peu. Ça permet aussi de boucher beaucoup et d'avoir des sons très nasals, très cuivrés. Il y a beaucoup de sons bouchés dans celle-ci, dans la première de ma. On ferme complètement le pavillon avec la main. Ça donne un son très cuivré. C'est son timbré. On peut mettre le pavillon en l'air. Des fois, quand on joue pavillon en l'air, ça fait un effet sonore et évidemment un effet visuel intéressant pour le public. La plupart du temps, on rencontre le problème de l'acoustique. C'est-à-dire, effectivement, le pavillon part derrière. Et quand on joue avec le chef d'orchestre, on est toujours trop tard. Le son met du temps à revenir. On est obligé d'anticiper beaucoup. Des fois, c'est délicat parce que nos collègues à côté nous entendent des fois en avance. Et en fait, le public, si on ne joue pas de cette manière-là, le public et les chefs d'orchestre vont nous entendre en retard. Ça, c'est assez particulier à gérer. C'est le seul instrument qui a le pavillon qui part derrière. Ce qui est intéressant avec cette façon de jouer, c'est que ça englobe un petit peu tout l'orchestre. Le corps donne du liant et de la patte sonore à l'orchestre. Et puis aussi, il faut bien articuler. Donc voilà, c'est deux choses-là. Il faut faire attention. Comme dans chaque pupille de l'orchestre, mais le pupille de corps a certainement une fragilité supplémentaire du fait de la difficulté de l'instrument déjà. C'est un instrument qui est très aléatoire. Même quand on le maîtrise parfaitement, il peut s'être passé quelque chose la veille dans votre vie. Il faut apprendre à jouer malgré tout. On ne sait jamais ce qui va sortir, malheureusement. C'est réputé pour être une boîte à pain. Il y a beaucoup de cornistes qui pourraient ouvrir des boulangeries. On le dit souvent. Et moi aussi, certains jours. Physiquement, oui, c'est épuisant. Il faut arriver à faire la traction des problèmes. Et quand on se retrouve sur la chaise, se dire qu'on a la chance de faire le plus beau métier du monde. Et qu'il y a des gens qui viennent écouter cette musique extraordinaire. Et qu'ils ont envie de passer un bon moment. Donc il faut toujours donner le meilleur de soi-même. Et puis on est tellement souillé qu'on se retrouve souvent au restaurant après. Le bon vin et la bonne viande. Exactement. Surtout pendant les tournées. Troisième mi-temps. Ce midi, tartare de vous. Ça devait voir ça. Et le côté potache du corps solo, quelquefois, qui détend un petit peu l'atmosphère. L'humour est important parce qu'on a une responsabilité. On a toujours du stress en pêche chez les cornistes. C'est pour ça qu'on est très soudé en général. L'esprit de corps, très important l'esprit. C'est important aussi de travailler, mais en se faisant plaisir et donc en s'amusant. Sous-titrage ST' 501